et aujourd'hui on se retrouve sur overwatch pour une petite vidéo pour vous montrer pour vous présenter plutôt la nouvelle map oasis donc là on se retrouve au point de spawn de cette map donc je me suis mis en partie privée pour bien vous montrer la map donc là voilà je vous montre un peu à quoi ressemble le spawn mais là c'est sobre c'est un hall d'hôtel donc là on va sortir pour vous montrer la première partie de map parce que cette map se fait en trois parties donc je vais vous montrer les trois parties donc voilà quand vous sortez vous atterrissez ici assez sympa cette map j'ai un peu j'ai pu un peu la tester je trouve qu'elle est hyper bien c'est avec phara le personnage que j'ai là puisque vous pouvez passer par dessus tout et c'est vraiment très pratique pour pour vous pouvez voler assez haut il n'y a pas de limite avec le plafond donc voilà donc là hop là vous voyez c'est où on était je passe le pied vous avez vous pouvez rentrer par là puis surtout ce qui est important sur cette map qu'ils ont fait un gros rajout c'est ça donc là vous arrivez à droite ici il ya ça le jump c'est un nouveau truc qu'ils viennent de mettre dans overwatch en fait quand vous mettez au milieu ça vous fait sauter voilà vous vous atterrissez sur un petit spot ici et le point est juste en dessous si vous voulez m'étrailler donc ça c'est sympa c'est un nouveau truc qu'ils ont fait sur overwatch c'est assez sympa et après si vous restez dessus vous rebondissez tout le temps donc voilà puis après on va continuer donc il y a là le pelode vous avez un petit rebord là où vous pouvez vous mettre avec un perso le pelode est juste en dessous comme ça c'est le rond là je crois que quand vous êtes à l'intérieur ah non c'est bon j'ai croyais que quand on était à l'intérieur ça capturait pas le pelode non c'est bon en fait donc là c'est de l'autre côté de la map quand les adversaires spawnent ou quand vous spawnez de l'autre côté donc c'est pareil que l'autre côté de la map vous arrivez par là hop et le pelode est là bas enfin le pelode le point de spawner là bas on rentre comme ça il y a des petits hills là et sur cette map aussi je crois que c'est ça ouais c'est ça c'est les voitures qui sont là vous voyez vous pouvez marcher sur la route vous pouvez marcher sur la route et les voitures elles peuvent vous écraser donc faire attention parce que vous voyez pas par exemple là bas il ya un hill je vais voler pour y aller vous pouvez marcher sur la route donc faites gaffe de pas vous faire écraser vous pouvez arriver du côté comme ça et puis là pareil ça rejoint là et là avec le avec le point qui est ici donc là vous pouvez rejoindre ici avec un gros pack de soins il faut faire très attention parce que les voitures vous tuent donc voilà je crois que j'ai fait un peu le tour de cette première partie de map donc je vais vous laisser je vais vous faire une petite ellipse pour vous retrouver sur la deuxième partie à tout de suite donc on se retrouve sur la deuxième partie de map donc là je viens de spawn je vais vous montrer un peu le spawn donc le spawn est situé comme ça c'est un peu comme un hall de métro vous avez des fauteuils un petit truc à café et là vous avez un bateau donc voilà à quoi ça ressemble vous avez un petit étage là aussi hop là donc que vous sortez par ici ce côté de map est un peu plus classique par contre sur ce côté de map il n'y a pas le jump comme je vous ai montré dans la première partie le jump elle est que sur cette sur la première partie sur celle là elle y est pas c'est même sur la troisième partie je vais vous montrer juste après j'aime bien cette map je la trouve très belle en couleur avec le vert il fait beau les bâtiments sont un peu blanc je trouve ça très sympa donc quand on sort ça ressemble à ça on va passer au milieu pour commencer donc vous arrivez ici une tour en plein milieu vous avez un gros pack de soins et vous pouvez passer aussi par par la droite là comme ça arriver comme ça donc après le pelote il est juste là enfin le pont il est juste là vous arrivez comme ça et vous avez aussi une entrée quand vous rentrez par là quand vous arrivez par là vous pouvez rentrer par là ça vous mène ici direct vous avez encore une entrée au bout là pour arriver juste en dessous juste en dessous j'avais un petit hill là puis après si vous montez par là voilà si vous montez vous arrivez ici et en fait quand vous êtes là vous pouvez prendre le pelote le point puis arriver donc le point et là où vous avez une petite vous postez donc là je vous montre et voilà là si vous voulez tirer c'est un peu comme le jump boost ce qui est dans la première partie ça vous met sur un petit endroit un peu en hauteur pour pouvoir tirer les ennemis donc voilà après je vous montre autre partie je voulais juste vous montrer ça qu'on peut se caler ici j'ai remarqué ça tout à l'heure en regardant un peu la map ce sympa vous êtes un peu plus haut ce que je vous remontez je vous ai dit cette pape est assez haute vous pouvez passer par dessus quand vous mettez sur les rebords ça vous fait glisser instantanément et voilà justement ce que je voulais faire c'est il y a juste ce rebord ici vous pouvez vous caler après si vous mettez là ça va glisser hop là ça va glisser voilà donc hop quand vous êtes sur ce rebord là vous pouvez y rester et c'est assez sympa parce que vous êtes quand même encore plus haut que là c'est pas comme si vous étiez juste sur le rebord ça fait quand même un petit morceau d'auteur en plus donc je trouve ça assez sympa donc après là je vais vous montrer la deuxième partie de ma plan c'est la même que la première partie à peu près donc vous sortez par là hop là vous avez pareil le petit cube vous pouvez passer par la droite là-bas pour arriver sous le pélode enfin vous rentrez sous le pélode et après vous arrivez vous arrivez à hauteur par là hop là pour remonter il y a toujours le même chemin au milieu pour arriver là vous rentrez par là vous arrivez là après vous pouvez monter pareil pour aller là haut et le dernier petit chemin qui se retrouve à la tour là donc voilà je crois qu'il ya plus grand chose à montrer sur cette partie de map donc je vous laisse et on se retrouve pour la troisième partie donc on se retrouve sur la troisième partie de map et là je viens de spawn et je vous montrer un peu comment est le spawn donc on se retrouve dans un laboratoire et le truc intéressant c'est que dans ce laboratoire il ya cette masse noire je sais vraiment parce que c'est je sais pas si ça va être un pour un héros en particulier s'ils ont caché des trucs ou ils l'ont mis là comme ça mais ce serait sympa qu'ils fassent un petit teasing avec ce truc pour un prochain héros donc voilà ça fait juste un petit labo comme ça donc on va sortir pour vous montrer voilà donc là cette map est assez simple donc là vous sortez vous arrivez ici donc vous avez trois chemins possibles on va d'abord partir au milieu et cette map elle est particulière juste pour un petit truc assez sympa vous voyez si vous partez à droite vous pouvez passer là sur le côté faire le tour est arrivé dans le dos voilà le le point est ici voilà on parait encore très haut c'est vraiment très intéressant on est vraiment très haut voilà vous arrivez un il est ici après on va se mettre au milieu donc au milieu vous arrivez vous arrivez là plein centre et après vous avez un chemin à gauche qui vous permet vous avez un petit point un petit hill qui vous permet de monter là par ces escaliers vous arrivez ici vous pouvez vous avez vu sur le point pour pouvoir attaquer les ennemis et le truc intéressant avec cette map c'est quand vous arrivez vous voyez il y a un petit escalier là si vous le prenez vous pouvez hop là descendre arriver là sous la map et en fait vous arrivez sous le payload vous voyez le trou qu'il y avait au milieu du payload vous pouvez sortir là avec un personnel qui vole ou un perso qui peut surélever comme mail avec son mur qui peut se monter ou sinon vous pouvez monter par là avec des escaliers hop là vous montez et vous arrivez juste derrière le payload comme ça assez sympa puis c'est assez sympa si je suis pas avec para vous pouvez faire un bump vous jetez les ennemis au milieu du trou parce qu'il y a quelques maps aussi où il y a un trou au milieu du point mais c'est plus un vide que que pour baisser le niveau de la map donc voilà on peut en voler ils arrivaient sur l'objectif donc je vais vous montrer la troisième partie l'autre partie de mappe je voulais juste vous montrer ça d'abord j'ai vu ça tout à l'heure ça m'intrigue un peu parce qu'on voit que là bas c'est un laboratoire là il y a des livres ça a l'impression d'être une sorte d'institut ou quelque chose comme ça elle a l'impression qu'il y a un cours donc j'ai pas si c'est pareil là si c'est un historique et tout on voit quelques formules mathématiques un graphique donc voilà donc hop là je vous montre la dernière partie de mappe voilà on vous arrivez c'est pareil que l'autre côté je vais me mettre là vous sortez pareil avec les trois sorties là gauche droite au centre au centre ça fait pareil c'est l'escalier vous pouvez descendre vous arrivez là il y a le trou et puis vous pouvez monter vous voyez après voilà vous pouvez passer à gauche pour essayer de passer un peu par derrière pour surprendre les ennemis et pareil pour la droite vous arrivez vous passez par là après si vous avez un aperçu qui vole c'est pareil vous pouvez passer comme ça vous vous passez là et vous arrivez ici donc voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation de la map pause vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et salut